Oh, c'est inarrêtable ! Voilà, regardez qui est là ! Et j'ai mouré ! Oh la merde ! Ça va Victor ? Ça va Marc ? Ça va nickel ! Eh bien écoute, moi aussi, ça fait vraiment plaisir de t'amener ce tracteur Valtra Q305 ! 305 chevaux ! 305 chevaux ! Bon, tu te rends compte que là, cette semaine, je vais lui faire faire de la faneuse ! Il y a ce qu'il y a à cette saison-là, mais bon, il devrait y aller ! Oh la vache ! Bon bah les amis, voilà ce qui est arrivé à la ferme ! Il n'y a plus qu'à, comme on dit ! Voilà ! Bon, on va aller s'amuser un peu cette semaine ! Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin, et on a un Valtra pour une semaine de temps ! Non, c'est pas le mien, c'est pas le mien quand même ! Non, non, j'ai pas acheté un Valtra ! Donc pourquoi le Valtra ici ? Ça rentre pleinement dans ma réflexion de changement de tracteur que je vous avais énoncé dans ma précédente vidéo ! Vous aviez dit que j'hésitais entre un Arion 660 ou un Q225 ! Ici, on a un Q305, donc 305 chevaux, il ne faut pas se rendre compte ! Et puis, le tracteur potentiellement que je prendrais ne sera pas chaussé comme ça ! Enfin, nous, on veut un plus petit gabarit ! Là, on a le truc de démonstration de Valtra France ! Merci à Charlotte qui a réussi à me l'envoyer assez rapidement ! Et l'idée, oui, c'est pas que je me rende compte du gabarit tel qu'il est maintenant ! Enfin, ça sera le même capot, le même machin, mais ça ne sera pas le même gabarit en termes de pneus ! Pas la même puissance, forcément ! Mais c'est surtout pour m'aider dans ma réflexion de... Quand on arrive ici, en cabine, je ne sais pas comment marche un Valtra, je ne sais pas comment ça se passe ! Alors, je me vois mal investir dans des sommes qui sont quand même pharaoniques pour un tracteur ! On parle de Porsche ! On achète une Porsche quand on achète un tracteur ! Donc, avant d'investir, j'aime bien savoir quand même si on est bien dedans ! Voilà, je sais que dès l'écran, je suis habitué, je sais à quoi m'attendre ! Mais je ne sais pas à quoi m'attendre en termes d'ergonomie cabine, les écrans, voilà, atteler d'être un outil... Comment ça marche avec un Valtra, quoi ! Ça va m'aider à prendre une décision ! Du coup, bon, cette semaine, on n'a pas grand-chose à lui faire faire ! Il n'est pas forcément arrivé à la bonne semaine ! Et puis, je l'ai essayé hier, ça pousse à 305 chevaux ! Donc oui, je le rappelle, mon changement de tracteur, ma réflexion de changement de tracteur est dans le remplacement de trois tracteurs ! Le 826, le 430 qu'on va vendre et le 630 ! Donc vendre ces trois tracteurs et acheter un neuf, un avion de chasse qui puisse faire le boulot des trois ! Alors, forcément, ici, nous sommes avec une boîte Vario ! Donc, on va aller atteler la benne ! Ça marche ou ça marche pas ? Wouhou ! Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? Demain, on va faire que du fumier avec ! On va aller retirer du fumier ! Sauf que malheureusement, on ne va pas lui mettre la 24 tonnes ! Parce qu'elle est toujours en maintenance, mon père est encore sur les freins ! Du coup, on va lui mettre que la 18 tonnes, que la benne de Gilbert ! C'est déjà bien, mais c'est vrai que derrière 300 chevaux, ça aurait été marrant de mettre la 24 tonnes ! J'apprends ! Et par contre, la boîte Vario, je ne suis pas du tout habitué ! J'appuie sur l'accélérateur, je ne sais pas le doser en fait ! J'appuie, soit j'appuie trop, je pars, soit je le relâche trop, puis ça me fraîte d'un coup ! Alors, on me voit comme ça dans le tracteur ! Je ne suis pas du tout habitué ! Franchement, c'est une belle bête ! Je trouve, on dit, ouais, l'esthétique, ça ne sert à rien ! Le principal, qu'ils fassent le taf ! Bah oui, bien sûr, on est d'accord ! Il y a un moment, il ne faut pas faire du choix de cœur, il faut faire un choix de raison ! Si ton tracteur, il est plus performant et qu'il est moins beau, il faut plutôt prendre le plus performant, on est d'accord ! Mais, mais, il a quand même une gueule magnifique ! Là, le gris, le gris comme ça, c'est le gris Mercedes ! Ça y joue quand même en fait ! Ça par contre, j'aime moi bien, je trouve que pour descendre du tracteur, il faut aller chercher loin la poignée ! Je trouve qu'elle n'est pas trop accessible ! Bon, maintenant que j'ai tout branché, tout va se passer dans ce boîtier terminal ! Alors, je l'ai essayé hier, franchement, c'est super bien fait, super intuitif, c'est comme jouer aux jeux vidéo ! Tout pareil, donc là, en fait, je vais pouvoir gérer où je mets mon essu suiveur ! Mon essu suiveur, je l'ai branché à un distributeur hydraulique et comme c'est électrique, je peux le mettre où je veux ! Je peux décider de le mettre sur ce distributeur-là, celui-là, 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 sur la poignée, je fais ce que je veux ! Donc, je rentre dans les menus ici, donc là, j'ai mes 5 distributeurs qui sont répertoriés ! Je peux mettre ma puissance en pourcentage, donc là, je mets à 100%, je peux mettre un temporisateur, enfin, c'est super intuitif ! Et c'est ici où je décide, là, je l'ai mis sur mon distributeur 2, ou sinon, je peux le mettre sur la poignée ici, donc ce bouton-là ! Sinon, je peux le mettre là, je peux le mettre partout si je veux ! Hop ! Là, j'ai pété un câble, je l'ai mis sur toutes les fonctions ! Du coup, sur n'importe quel bouton que je vais appuyer, ça va me commander mon essieux suiveur, n'importe lequel ! On peut tout faire, et ça, je trouve, c'est ultra intuitif, et même quand... Bah, je connais pas du tout, hein, j'ai jamais le C-BIS, bon, avec la batteuse de chez Clash, je connais un peu, parce que du coup, j'ai fait avec la batteuse, mais vite fait, tu vois ! Mais ça, là, je connais rien, je suis arrivé, j'ai tout appris en 2 secondes ! Bon, par contre, on va pas tout mettre, c'est débile, hein, on va supprimer tous les autres, tac, 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 validé ! Par contre, il se met à pleuvoir, il va être dégueulasse mon tracteur, donc on va le rentrer à l'abri ! Je dis mon tracteur, ça y est, va partir ! On en parlera mieux demain, là, je me gare, ça va être bon pour aujourd'hui, et demain, au travail, ça sera plus simple de faire du contenu avec vous, mais je m'y vois clairement ! Bémol sur le Valtra, gros bémol, par contre, là, qui me ferait que peut-être, je vais pas aller vers ce tracteur-là, c'est que j'ai même pas de poignée pour... Accrocher ma GoPro avec ma pince ! Non, c'est vrai que là, je l'ai mis sur le montant, mais c'est pas pratique ! C'est ultra agressif ! Je suis pas habitué, je ne suis vraiment pas du tout habitué au Vario, mais après, on peut régler l'agressivité aussi, ça, dans le machin ! Vous voyez, la grosse benne toujours en maintenance, et en fait, bah, du coup, on rattrape le jeu hors ça, on la vis de rattrapage ! Et en attendant, mon père a lavé toute la poussière de frein qu'il y avait, retiré la graisse, regraissé, enfin, tout mettre bien au propre, donc il va faire ça, une par une ! Et là, je l'aide à remettre la flasque ! Nous, on va aller repousser le tas de fumier avant de commencer le fumier de demain, qu'on va retirer à un aras, du coup, on va être avec deux bennes, comme on n'a pas la grosse benne, la 14 tonnes, plus celle de Gilbert ! Et là, on va les vider, du coup, sur une plateforme qu'on a à la ferme, de temps en temps, on vit dans la fumière, ici, ou de temps en temps, on vit dans la... Sur une plateforme qu'on a à un champ, comme ça, c'est directement au champ, et du coup, là, il y en a quand même pas mal, du coup, faut que je repousse pour bien faire le tas, pour qu'on ait la place de vider ! Et voilà, j'y ai refait gros de place, maintenant, on rentre, et je vous dis à demain, on démarre ! On est bien là-dedans ! Eh, vous avez vu, nouveau t-shirt Michelin ! Michelin, ils m'ont envoyé un colis, avec plein de vêtements, trop Gucci ! Je suis trop bien dedans, je vous montrerai les autres ! Ici, on est sur la route de Candeauville, et pour vous dire que la route de Candeauville, entre 8h et 9h, c'est impossible à traverser la route, impossible ! Le nombre de bagnoles ! Pardon ! Oh la vache, ça envoie en l'enfer ! Oh, c'est inarrêtable ! Ça change la vie de ne pas passer les vitesses ! C'est comme en bagnole, la même comparaison qu'en voiture, c'est quand t'es habitué à la boîte manuelle, bon bah c'est bon, hein ! Mais quand tu passes à la voiture automatique, après pour revenir en manuel, Ah ouais, quand t'as goûté à l'automatique ! La boîte Vario, c'est le confort ultime ! Et ici, sur ce tracteur-là, on a la boîte Vario des Fends, c'est la même boîte ! Bon, il y a un petit peu de fumier là, ça va nous occuper la matinée, je pense ! Je pense qu'on va avoir 4 tours chacun, donc 8 tours en tout ! C'est parti ! 这里� C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis bien content de l'avoir essayé parce que du coup ça m'a permis de me rendre compte que ça m'a évité de faire une erreur Pas une erreur dans le sens où il ne faut pas acheter un Valtra ou ce tracteur là Mais une erreur dans le sens où ce n'est pas le tracteur qui me correspond à mon type de travail Ce qui est logique, j'aurais fait une erreur d'acheter ça demain Parce que comme a dit le gars de chez Michelin, quand tu as un tracteur il faut monter le pneu le plus haut possible Parce que sinon tu perds des chevaux en fait Je ne dis pas que le Valtra n'est pas fait pour moi mais je dis qu'en tout cas le cul n'est pas fait pour moi Il est trop gros cul Bon c'est pas le gros plateau de 12 mètres, on a mis le petit plateau de 10 mètres, il n'y a rien qui va On l'essaye au moins Et puis comme ça c'est l'occasion aussi de vous le présenter en vidéo De vous présenter déjà une autre marque que classe pour une fois sur cette chaîne YouTube Je crois qu'il n'y a jamais eu sur cette chaîne YouTube une présentation d'une autre marque que classe Et du coup c'est l'occasion aussi de vous montrer ce qui se fait de nouveau chez Valtra Les nouveaux cul et ça peut vous intéresser aussi Si vous êtes en réflexion d'achat de tracteur, vous avez une vidéo Où vous vous rendez un peu compte et vous avez mon avis Bon pertinent ou pas, c'est vous qui vous ferez votre propre opinion mais vous avez compris Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est pas en partenariat avec Valtra Genre Valtra ils m'ont juste dit Pour mon achat de tracteur, tiens on te la prête Mais ils n'attendaient pas forcément de vidéo en contrepartie Ça c'est ma propre initiative quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on va aller vider notre remorque de foin Donc j'ai dégagé la moissonneuse Je l'ai mis ici, puisqu'on l'avait rangé là où on range le foin Ils sont à l'abri Et après on va les botteler On va aller mettre la botteleuse sur le 305 C'est n'importe quoi Et normalement, il y a une petite surprise On va voir un visiteur, vous allez voir Vous l'avez déjà vu sur la chaîne Vous allez rigoler, je vais encore me faire charrier Bon allez, on va botteler Mais l'attelage, mais c'est quoi cet attelage ? On va se mettre en route Avec l'ordinateur, je vais tout gérer Regardez qui arrive Voilà, regardez qui est là C'est celle qui m'en a fait voir toutes les couleurs Dans la vidéo chez Leandré Je viens voir le petit frère du 814 C'est le petit frère du 814 ? Bah oui, il va le train Mais oui, c'est vrai Mise en route La caméra tournait pas, dommage Ah, t'as pas enregistré ça Vous venez pas te voir Donc là c'est Aurélie qui me filme Elle me fait Tu veux que je te la tienne ? J'ai fait Plaît-il ? J'ai réglé mes distributeurs Là j'ai mis la porte Là j'ai mis le pick-up Là j'ai mis la trappe de débourrage Je les mets où je veux Donc là j'ai voulu mettre là J'aurais pu mettre sur la poignée Je sais pas, je mets là ici J'ai réglé mes débits Parce que, je le rappelle On a 200 litres minutes de débit Donc en fait Là le premier coup J'ai actionné ma porte Ma porte de ronballeur s'est envolée Elle s'est décrochée J'ai dû Ça a tout cassé J'ai dû remettre des boulons Enfin non, je déconne T'as compris Mais genre c'était beaucoup trop violent Du coup on a baissé à 50% Déjà c'est déjà bien C'est déjà assez puissant Un Valtra sur une presse Let's go Non je le fais à la poignée la vitesse Oh ça c'est trop bien J'avance à la poignée les amis Ça presse ou pas ? J'ai même pas fait gaffe J'ai même pas fait attention à ma presse Si ça Si c'était bien Il y a un peu gros Ok C'est bien pour presser ça comme tracteur Par contre ça porte Et j'ai bourré Euh Oh là Merde Ok C'est bon on a réparé le truc Donc ça a bourré Quand ça bourre J'ouvre la trappe de débourrage J'enlève la pression à la chambre Et normalement avec le 440 Bah Je remets en route la prise de force Mais le tracteur il cale Alors il faut y aller tout doucement Parce que le tracteur fait que de caler Là C'est soit la prise de force qui se met en sécu Soit le tracteur il calera jamais On a 300 bourrins les amis Je vous rappelle Donc en fait j'ai remis en route Et tout s'est avalé Ça a forcé La sécurité c'est pas mise Donc impeccable La boule est sortie Prochaine botte On va voir l'humidité Donc on pense pas du surequipement sinon Là j'avoue Qu'on fait un peu les américains Oh c'est prêt C'est un peu humide Merde Bon elle nous abandonne déjà là Elle est appelée à la rescousse A la ferme là Faut qu'elle aille traire Bon Bon de toute façon Nous le chantier on l'arrête là Parce que c'est trop humide Il fait chaud Mais on n'est pas là A transpirer de chaleur Donc on va attendre demain Que ça se réessuie bien Sous le cagnard Et puis on fera ça demain Bon bah du coup on rentre On fera ça sous le cagnard de demain Donc voilà C'est trop juste Faut Faut que ça rechaude bien Un petit coup Il y a quand même eu 25 mm Qui sont tombés sur ce point là Donc c'est chiant Bon les amis Jour numéro 2 Deuxième tentative Donc là aujourd'hui C'est bien plus chaud Il y a un jour de plus de séchage Il manquerait pas grand chose Donc à mon avis Ça devrait le faire Dit la repasseuse Elle est toujours avec le cul Normalement il part ce soir Et j'ai juste à pousser la poignée C'est bien C'est que je peux être ultra précis Dans mon avancement Contrairement au 440 Où bah j'ai soit une vitesse C1 ou C2 Donc soit je passe de 9 km heure Soit à 11,5 Je peux pas avoir d'entre deux Que là je peux avoir l'entre deux Pivoter le tracteur Je peux pas vite Ah si Là je vais être trop bien Pour avoir toujours un oeil sur mon pick-up Parce que je me rends pas compte Si le 440 Quand ça devenait un peu dur Dans le round-baller Bah il peinait Ce qui me disait Attention tu vas peut-être bourré Là ce tracteur là 300 chevaux Je vais jamais l'entendre peiner Du coup faut que j'ai quand même un oeil C'est souvent Voir si ça bourre pas au pick-up Bon du coup comme je vous l'ai dit C'est du foin qui a pris l'eau Donc il est un peu noirci Ici ça sera la moins belle partie Parce qu'il y avait épais de foin On a pris 25 mm La seconde partie La moins noirci Plus grisé Donc ça devrait être beaucoup mieux On va voir ce qu'on va en faire 13,4 12,8 Bon ça devrait être bon Putain je suis bien Avec le siège décalé comme ça Je suis Gucci Gucci Bon bah on peut dire Que c'est vraiment là Que je peux me rendre compte De comment s'utilise le Valtra Le Q Parce que c'est vrai Que quand je fais du transport De paille ou de la benne Bah ça reste du transport Donc bon On fait de la conduite de route Au champ A manœuvrer A utiliser un outil Avec prise de force Et là on se rend vraiment compte Et donc là je me rends vraiment compte Que le Vario quand même Quand tu es au champ C'est trop bien La boîte Vario Pour t'arrêter Pour reprendre Pour tout ça Franchement ça facilite la vie Ce que j'adore aussi Bah c'est les distributeurs électroniques Je mets où je veux Mon outil Pour gérer mon outil derrière Mes boutons Pour allumer la prise de force Pour les vérins hydrauliques Enfin Je me suis mis des moyens Où je pense que je me suis simplifié la vie Donc ça trop bien aussi Et bon le tracteur Il est super confortable Et il braque beaucoup mieux Que je pensais Je pense qu'il braque mieux Que mon 830 Le Q Il braque vachement bien Pour faire mes demi-tours Et tout En bout de champ Avec le round C'est vrai que parfois On arrive à des endroits Où on doit Vachement Braquer Ralentir Donc là Ça va plutôt bien Mais bon Il a la puissance On l'entendra Pas peiner Donc voilà C'est top Nickel Le chantier Le chantier On continue J'ai plus de filet Mon filet vient de sauter J'ai plus de filet J'avais mal fermé ma trappe Donc j'ai commencé Donc j'ai commencé à ravaler un andin Avec la trappe mal fermée à l'arrière Donc ça a déconné Et tout ça Donc j'ai chié la petite botte Que ça a commencé à faire Donc je la déroule à la main Et je vais la ravaler Alors je suis toujours pas forcément Encore tout à fait au point sur le bottelage Non non J'ai pas encore tout mes repères partout Puis faut qu'on se dépêche Il est 19h45 Et Victor le vendeur de chez Valtra Vient rechercher le Valtra A 20h Donc dans 15 minutes Ça va pas le faire Bah ça va Il me reste juste 7 andins là Et puis 3 andins Et ça va le faire Donc on se dépêche On s'active là Je viens de bourre le pick-up Et comme je vous l'ai dit C'est pas le tracteur qui a calé Là c'est vraiment la sécu qui s'est mis La sécu ça se met à claquer fort Donc là quand c'est comme ça J'ai un vérin pour ouvrir une trappe Pour que ça soit moins serré J'appuie ici pour enlever la pression Et là j'active la prise de force Pour que ça ravale doucement quoi Mais 100 mètres de régime moteur Donc le tracteur ne va pas caler Mais la sécu peut se mettre en route Trop facile Ça y est ça a valé Je referme ma trappe Je remets la pression Quand t'as un tracteur avec des chevaux Quand tu bourres Bah avec le 440 Je vous dis c'est Quand je remettais la prise de force Comme je viens de faire là Le tracteur calait Le tracteur calait Alors je le mettais en route Dès que je sentais qu'il commençait à caler J'arrêtais Je remettais en route J'arrêtais sans le faire caler Pour éviter Parce que c'est pas bon pour un tracteur Voilà quand t'as 300 chevaux T'as juste à remettre en route Puis la sécu se met pas Puis comme il n'y a pas de vitesse d'inertie Comme on met pas la vitesse moteur Tout ça Ça va pas mettre en route La sécu du Ça va passer quoi Bon allez Finito pipo 110 bottes de fête Là il est 19h53 On se dépêche de rentrer à la ferme Décrocher Et rendre les clés Et rendre les clés aux propriétaires Victor en chemise et short Ouais Un vendredi soir avec un super beau soleil Voilà Mais il vient récupérer le cul Merci Victor en tout cas Merci à Charlotte, Grégory Qui m'ont apporté le tracteur Enfin qui ont fait en sorte de m'apporter le tracteur Enfin Victor qui m'apportait le tracteur C'était un bel essai Franchement j'ai apprécié Franchement Valtra Ah oui J'ai adoré On désespère pas On en a des plus petits pour toi Marc Ok Bon nickel On va voir ça Merci Marc Et puis On est parti A la prochaine Allez merci d'avoir regardé la vidéo A plus